Dans cette histoire de bijoux, comme un bisou, il était une fois, la eau de joaillerie été 2022. Le moment dit de la couture où les maisons présentent Place Vendôme, leur plus belle création. Alors je vous partage mon passe-presse pour vous emmener aux présentations de ces collections de eau de joaillerie. C'est parti pour une saison capsule de 5 épisodes. C'est au 9 rue de la Paix que nous allons découvrir la collection de la maison Mélario. Cette maison fondée en 1613 appartient au club international très particulier des Énopiens, qui rassemble les entreprises familiales et centenaires. Et Mélario a plus de 400 ans. C'est Laure et Isabelle Mélario qui représentent la 15e génération de la maison. Alors elle a choisi de s'inspirer des bijoux créés par la maison familiale entre 1820 et 1830 et de nommer cette collection de eau de joaillerie Pierre-Ri. J'ai bien en tête une parure historique de 1825 que la maison conserve précieusement dans son patrimoine et expose quelquefois. Dans un écrin de cuir spécialement créé repose un peigne de chignon, une paire de boucles d'oreilles, un pendant et un collier, tout en or travaillé et certi d'améthyste. Cette collection 2022 m'évoque beaucoup ce style. Tout d'abord dans la taille des pierres. Coussins, ovales, elles suggèrent la douceur mais aussi la plénitude, ne serait-ce que par leur nombre et leur dimension. Veines de pierres pour un total de 220 carats. C'est l'attention aux détails qui donne définitivement une opulence au collier. Toutes les trois pierres, avec une régularité qui travaille son irrégularité bien pensée, un ovale, deux carrés, ou deux carrés, un ovale. Une autre pierre, plus petite, en ovale et certi clos granulé, s'entoure de deux rangs de granulation sur collerette en or jaune, surmontée d'une fleur en or rose, épaulée de deux feuillages en or vert. Pour toutes les autres gemmes, les griffes sont en granules alternées de boules plus petites, comme une sorte de fleur de lys qui formerait au final une dentelle, où les liens qui les relient sont torsadés, comme le sont aussi chaque petit anneau qui attache les montures de chaque pierre entre elles. Les colliers, pierreries, adaptables, transformables, chantent une gamme chromatique, vivifiante, par un choix original de gemmes de couleurs intenses et de pierres de pouvoir. La citrine rayonne de jaune éclatant à l'orange flamboyant et concentre la chance et la prospérité matérielle et sentimentale. La métiste décline tous ses camélieux du rose au parme jusqu'au violet qui entourent de douceur et de spiritualité pour diffuser l'équilibre et la sérénité. La prasiolite déploie ses nuances du vert tendre au vert sauge pour apporter l'optimisme, la bonne humeur et l'acceptation de soi. Et le quartz rutile concentre dans ses rayons dorés l'énergie et la joie de vivre et favorise la sincérité. Ces colliers se cumulent pour démultiplier leur pouvoir, ce qu'exprime ainsi l'or Isabelle Millerio. J'ai voulu rendre hommage à ces pièces anciennes dont l'allure me paraît toujours aussi pertinente aujourd'hui. Elles prouvent qu'en matière de style, l'attitude dans le porté joue un rôle de premier plan puisque ces pièces d'exception peuvent aisément constituer une joaillerie du quotidien. À côté de Pierrerie, la maison Millerio présente également la collection Riviera. Cette fois, la maison explore son ADN à travers son savoir-faire. En effet, la collection est un hommage à la taille Millerio, une taille spéciale à 57 facettes en forme d'ovale dans une ellipse. Alors, toute la collection colliers, bagues, pendants, montres, explorent cette forme ovoïdale. La forme est dessinée comme un trait graphique reprise par un artiste. Alors, sur les pendentifs, l'or brossé alterne avec l'or lisse créant des aspérités comme une œuvre à main levée. L'ensemble fait référence à la liberté de l'été sur la Riviera, aux tenues décontractées des soirées enfiévrées de l'avant-garde. Parfois, une fleur de cactus s'insère sur l'ovale précieux en or travaillé ou une émeraude s'érige comme un pimpin à sol sur la plage. Ainsi se termine la présentation de la collection Pierrerie et Riviera de Millerio. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Cette émission est le dernier volet de la capsule spéciale Haute Joaillerie été 2022. Pour découvrir la saison, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et partagez. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur mon autre podcast Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Et je vous envoie un bisou comme un bijou.